Alors le Pop-up Beauty, c'est le rendez-vous montréalais de la mode aux tendances afro. On l'a parti à Montréal parce qu'il y a une dynamique, les gens à Montréal bougent, ils aiment ça la mode et nous ce qu'on veut offrir c'est quelque chose de différent, quelque chose de vibrant, quelque chose de coloré, quelque chose qui vient d'ailleurs pour vraiment partager notre culture, puis montrer aux gens qu'ils peuvent s'habiller en mode afro, que ce soit au travail, dans des fêtes. Donc c'est vraiment la journée pour rencontrer des entrepreneurs d'ici, mais aussi qui viennent d'ailleurs. Alors vous pensez vraiment qu'ici à Montréal, les Canadiens, les Montréalais sont prêts à travailler, à utiliser, à porter les vêtements de la mode afro? Tout à fait, je connais le public montréalais comme étant un public audacieux, un public qui aime découvrir, un public qui aime essayer, et je suis sûre qu'avec ce qu'on va montrer au fashion show avec les exposants, ils sont prêts à faire des mixtes, à essayer de nouvelles choses. Donc plus on aura des événements comme ceci, plus les gens vont être au courant, puis ils vont être tentés d'essayer bien évidemment. Je sais qu'il y a différents exposants, mais vous en avez qui sont d'ici, qui sont vraiment québécois, canadiens, est-ce que vous pouvez m'en parler, me nommer leur nom? Oui. On a Tecla Création, on a Nae Color qui est là, on a Tache Mode également qui est là, et on a une designer qui ne vivait pas à Montréal, mais qui est très intéressée à s'installer sur le marché montréalais, qui vient d'Afrique, qui est Nyongodesign, et on a Zane aussi, qui est une créatrice complètement québécoise, qui a tenu à participer à cet événement-là, donc c'est vraiment un beau mix qu'on a aujourd'hui. Mon nom est Zaina et je crée des bijoux à base de cartouches de balles. Et ces cartouches de balles sont récupérées et ils sont plaqués en nickel, chrome, et prochainement, ils seront plaqués en or, justement. Donc je fais des bracelets pour hommes, femmes, et puis des colliers pour femmes aussi, comme vous le voyez là présentement, et des boucles d'oreilles avec des cartouches 22 mm. Et ces cartouches-ci sont 45 mm. J'en fais avec des 9 mm et des 40 mm aussi. Et tout ce que tu fais, tu le fais ici au Québec? Oui, je l'ai fait ici à la main. C'est moi-même qui touche les matières, en fait, pour les accomplir. Mais j'avoue que ce n'est pas moi qui vais chercher les cartouches en raw materials, si vous voyez ce que je veux dire. Et dis-moi, si on veut se procurer tes bijoux, comment on fait? J'ai un site Internet, maisoncalicsta.ca, mais si vous saisissez maisoncalicsta.com, vous pouvez être acheminé sur CA. Parce que présentement, elle est immatriculée et c'est une entreprise canadienne. Tâche mode, la marque se spécialise dans la fabrication de vêtements classiques, mixtes, élégants et sur mesure. Conscient des matières premières avec lesquelles elle crée ses vêtements, la designer fait ressortir le caractère de chaque tissu dans toute leur singularité et leur unicité. Tasha Mallory Jean-Louis est une passionnée de la mode depuis très longtemps. Diplômée en design de la mode au cégep Marie-Victorin, elle s'inspire du designer Christian Dillard. Elle travaille beaucoup avec le volume, les motifs, les lignes, les proportions. Elle cherche toujours à innover avec des matières visant à flatter toutes sortes de silhouettes féminines. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sophie Paquette Sophie Paquette, designer de mode depuis plus de 20 ans, travaille en collaboration avec diverses compagnies montréalaises de lingerie et de maillots de bain afin de perfectionner ses techniques et son savoir-faire. En 2012, elle réalise son grand rêve et crée la marque ZAN. ZAN mise sur des matières extensibles combinées à un savoir-faire afin de dissimuler les courbes et ainsi mieux les révéler. Ce qui permet de concevoir des styles qui sont à la fois flatteurs pour la silhouette et adaptées aux jolies courbes. Fièrement fabriquées au Québec, ces collections sont conçues en rêvant au prochain party de piscine, à la prochaine soirée entre amis ou encore une croisière dans les Caraïbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Kaila Kay, Catherine Avdal, proclamée designer féminin de l'année par African Fashion Council Canada est à l'origine des collections de la marque qui offre des vêtements à l'avant-garde et transforme les tissus culturels en vêtements modernes, sexy, féminins et amusants. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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